177 et qui interroge les images coloniales après avoir constitué une bibliothèque spécialisée en littérature caribéenne et surtout africaine, ont interrogé par le biais d'expositions assez pionnières en matière de 1985, les images coloniales, et donc du coup on est rentré dans une activité assez large en déconstruction des stéréotypes attachés aux personnes issues du continent africain. Alors j'ai une fâcheuse tendance à pouvoir dire deux choses, donc on va hésiter à me dire si je ne suis pas très clair et si je vais très très vite. D'abord, quelles sont les problématiques attachées à cette propagande coloniale ? Questionner la propagande coloniale comme source de stéréotypes et de clichés, ça je pense que tout le monde est assez clair sur ce sujet puisque malheureusement il a fallu attendre la mort d'un autre homme, George Floyd, un un de plus aux Etats-Unis pour que ici ce débat revienne entre le lien colonial et le racisme aujourd'hui en Belgique. Quelle persistance donc de ces clichés, de ces représentations qui amènent, on verra ensuite, aux discriminations et au racisme ? Comment est-ce qu'on peut décrypter ces images ? Alors là j'aurai peut-être moins de temps de décrypter les images ce soir, mais je vous invite à vous poser beaucoup de questions sur ces images et ces représentations dont François vous en a déjà montré un large et une taille, et le rôle de ces images, quel rôle ont joué ces images dans la société coloniale d'alors, mais aussi dans notre société encore beaucoup imprégnée par ce temps colonial et ce qu'on appelle donc la colonialité. Alors je vous rappelle aussi que l'imaginaire sur le continent africain, l'imaginaire qu'on a encore aujourd'hui a été impacté d'une part par cette propagande, d'autre part est toujours impacté par les stéréotypes véhiculés notamment par la publicité, mais aussi les médias, et enfin un certain nombre d'objets artistiques, que ce soit télévisuels, littéraires, etc. Et donc ces stéréotypes sont véhiculés encore aujourd'hui par ces domaines-là, et ces domaines, si vous voulez, sont aussi, et entretiennent entre eux ces stéréotypes. Voilà, je voudrais juste rappeler que moi je vais aujourd'hui vous parler tant de ces facteurs, mais qu'il y en a quand même beaucoup, on pourrait aussi parler de la communication des ONG, dont la nôtre, mais aussi celle de Justice CP en ce temps aujourd'hui. C'est ce qu'on essaie de faire, et comme ça je referme la parenthèse, aujourd'hui aussi dans le secteur de la coopération, c'est d'amener ce débat sur les stéréotypes persistants de l'époque coloniale et la communication que le secteur de la coopération-développement fait. Alors, en termes de propagande, je ne vais pas vous faire l'injure pour rappeler qu'il existe des dictionnaires, mais quand même, le Larousse définit la propagande comme une action systématique, c'est cette action systématique, ce lavage de cerveau qui va faire que la propagande fonctionne. A force de dire les choses, à force de les systématiser, eh bien, elle devient une croyance, elle devient une mythe, etc. Wikipédia complète, avec cet ensemble d'actions psychologiques, on fait rentrer dans cette définition la matière psychologique et elle est importante en matière coloniale. Pour influencer, donc, je vous le rappelle, la perception publique et donc l'opinion publique, 1885, conférence de Berlin, en fait il faut remonter un peu avant, l'opinion publique belge n'est pas du tout acquise à la cause coloniale, elle est même étrangère à cette cause, il faudra attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour que cette opinion publique travaillée par la propagande puisse adhérer au projet colonial de façon assez définitive. Alors, la propagande c'est d'abord des canaux de diffusion extraordinaires, bien, bien développée et surtout, l'État, l'Église, les entreprises vont utiliser ces canaux de communication qui vont naître, en fait, à la fin du XIXe siècle et début XXe. Donc, le cinéma, la photographie, très très vite, à leur naissance, vont être utilisés, captés par ces pouvoirs coloniaux pour être utilisés dans les espaces de probablement. Ces images vont être omniprésentes en Belgique, l'Afrique est de partout. Vous allez pouvoir constater ensuite, elle est, dans le quotidien des Belges, omniprésente et c'est une Afrique, évidemment, fantasmée, mythifiée. Alors, continuité et linéarité de ce discours, ça aussi, c'est une singularité de la propagande coloniale belge. Il y a, et surtout dans la propagande missionnaire, une continuité du discours entre 1920 et 1958-60, et même au-delà. C'est-à-dire qu'on ne change pas radicalement, on ne fait que de très très faibles variations dans le discours, j'y reviendrai. Et enfin, cette thématique de l'aide apportée à l'autre, qui est principale à l'église, je vous le rappelle, de la colonisation léopoldienne puis belge, et bien cette thématique de l'aide va être constante jusqu'à 1960 et évidemment au-delà, puisqu'elle va être ensuite encouragée et surtout reprise par un certain nombre de communications en matière de coopération et développement. Alors, quelques exemples, et je vais passer très très vite. Ici, c'est une des premières images qu'on a trouvées dans nos archives et surtout dans les archives en Belgique, elle date de 1887, et elle présente, pourquoi je vous la remets ici, le passé et l'avenir et cette espèce de frontière entre ce passé et l'avenir et cette espèce d'obsession d'accompagnement coloniale de montrer un avant et un après. Et cet avant qui est représenté ici, notamment par l'anthropophagie, mais aussi par l'organisation désordonnée des choses, le sous-entendu est très clair. Avant l'arrivée des Belges, avant l'arrivée des Blancs, et bien il n'y a rien, rien qui vaille et qui correspond, en tout cas, à ce qu'on attend ici de la civilisation. Je vous rappelle que la civilisation, il n'y en a qu'une à l'époque qui prévaut sur tout le monde entier, c'est la civilisation occidentale, et qu'il n'est pas question de reconnaître une quelconque culture civilisation de l'autre, mais certainement pas en Afrique. Et donc on va nier, et ça c'est le premier poison de cette combattante coloniale, tout ce qui va se passer avant 1885, et en fait un petit peu avant pour la Belgique. Donc ça, cette espèce de lettre motique, on va le retrouver, y compris lors des prospectus distribués à l'Expo 58, c'est quelque chose qui relève véritablement de l'obsession de la part des pouvoirs à l'œuvre en termes de colonisation belge. Alors, évidemment, la propagande missionnaire est très importante dans le corpus des représentations. Il propose évidemment aussi, sur cette gravure, un avant et un après. L'avant, c'est ces pauvres congolais soumis à l'esclavagisme arabe. Alors là aussi, le terme arabe est à déconstruire, on parle de personnes de confession musulmane, on fait la même gamme géographique, ce qui est assez pratique, puisqu'on rappelle en fait qu'il y a des ennemis à combattre qui datent très certainement du temps des croisades. Et puis grâce à la religion, les congolais, mais aussi la nature rivière, mais aussi le paysage à l'arrière-plan, sont complètement transformés. Évidemment, il est hors de question, et c'est même proscrit, de reconnaître une quelconque religion existante sur le territoire qui correspond aujourd'hui au Congo. Une des choses qui a été utilisée par cette propagande, ce sont des expositions. Je vous rappelle qu'en 1885, la majorité de la population belge ne lit pas. Elle est déjà pour beaucoup analfabète, mais en plus, elle n'a pas d'argent pour acheter des journaux, des livres, etc. Il n'y a pas de bibliothèque publique, ou en tout cas très peu d'accès aux livres. Et donc, ce sont ces expositions qui vont évidemment marquer durablement les Belges. Ici, c'est la première exposition universelle belge à Anvers en 1885, voulue par le roi L2 et par les administrateurs de l'Elysée, avec une présentation très tôt, deux personnes, au même titre que les matières premières, dans le pavillon de l'État, indépendant du Congo. Ce que certains et certaines appellent aujourd'hui des zoos humains, ce sont ces personnes qui sont présentées comme étant des invités. En fait, ils sont invités avec des gros guillemets, vous l'avez bien compris, qui vont être présentées à Anvers en 1885, qui vont rester quinze jours, ils vont être trimballés au théâtre, ils vont visiter l'obroir, etc. Et ils vont être présentées, évidemment, sous une forme mensongère, puisqu'il s'agit ici de présenter l'obroir Massala, qui est ici. En fait, si on s'intéresse au roir Massala, en fait, il ne s'agit pas du tout d'un roir. Il s'agit d'un commerçant de l'époque, qui est servi de traducteur avec le premier agent de l'École II, et qui, parce qu'il a la confiance de ses agents, va être invité, entre gros guillemets, encore une fois, à venir en Belgique. Évidemment, la manière de montrer ces gens, la manière de les mettre face à un public constant qui va venir en masse les visiter, c'est déjà un déséquilibre, vous l'avez bien senti, puisqu'ils sont derrière une espèce de clôture, une espèce de barrière, et ils sont scrutés pour beaucoup de Belges. C'est la première rencontre avec des personnes venus du continent africain. Et donc, cette rencontre déséquilibrée va marquer, il faut imaginer qu'on rentre chez soi ensuite, et qu'on va en parler pendant au moins dix ans. Alors, d'autant plus que les expositions s'enchaînent, et qu'on va présenter de plus en plus de Congolais et de Congolaises, c'est le cas, notamment ici, pour De Nouveau en Vers en 1894. Évidemment, vous avez aussi de la grande exposition, en tout cas, le pôle colonial de l'exposition universelle de 1897 à Terre Véronne, où on va carrément présenter plus de 250 personnes, dont certaines vont mourir, puisque l'été fut très froid, et on va les oublier un temps dans l'histoire. Aujourd'hui, les cercueils sont toujours près de l'église à Terre Véronne, et sont remontés par les associations. Alors, je vous parlais tout à l'heure de cette obsession de l'avant et de la brée, encore un exemple, avec les premières brochures du musée du Congo, futur musée de Terre Véronne, avec la toilette avant l'occupation européenne, et après l'occupation européenne, etc. Ici, un calendrier, un calendrier missionnaire, qui a la jonction entre la reprise de l'État indépendant par la Belgique en 1908, et qui présente cette trinité coloniale dont je vous parlais tout à l'heure, donc cette association de l'église, de l'État, représentée ici par le militaire, au profit de ces pauvres convolés, qui ne se sortent pas de cet escravagisme pourtant proscrit, et derrière, vous avez ici le pouvoir économique, qui se tient très loin derrière, puisqu'on est assez discret, puisqu'on ne valorise pas tout de suite ce pour quoi on est parti, évidemment, puisqu'il ne s'agit qu'une des vérités de la colonisation. Ici, vous avez ce méchant d'Arab, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est plutôt Laurence d'Arabie, sur un mélange de Laurence d'Arabie et de Bête-Ladène, et puis vous avez, assez curieusement, et ça va être aussi une constante jusqu'à la fin, cette figure de Léopold II. Pourtant, Léopold II, en 1908, il a souffert d'une enquête internationale, il a souffert aussi de la reprise, et il ne faut qu'oublier que certaines personnes vont jusqu'à muer son cercueil le jour de son enterrement, et ce Léopold II va être en quelque sorte un paravent à la critique internationale, mais aussi une fortification de cette identité coloniale, et donc une identité nationale. Et Léopold II, au contraire, dans Léopold III, par exemple, qu'on ne retrouve pas dans l'espace public, qu'on ne retrouvera que très peu après la guerre, dans la communication gouvernementale, eh bien, il va être sanctifié, il va être vraiment mis à toutes les sauces dans l'espace public et dans la propagande. En 1958, quand vous rentrez dans le pavillon principal qui concerne la colonisation et le pavillon du Congo, la première personne qui vous accueille, c'est Léopold II, avec un bus dans l'entrée même du pavillon central. Alors, je poursuis pour vous dire que, je vous parlais tout à l'heure d'un quotidien assez constant, des images à collectionner pour les enfants, ça a été quasi constant, l'agroalimentaire a proposé des images à collectionner qui racontent évidemment une progression, une histoire parfois, avec toujours ces représentations racistes, racialisées, de personnes censées vivre au Congo et censées être parfois au service du blanc, etc. Et puis parfois, évidemment, elles se font manger par la vielle bête. Alors, évidemment, toutes les marques de l'agroalimentaire qui sont liées et intimement liées aux expositions dont je vous parlais vont utiliser évidemment cette imagerie coloniale et vont même en faire parfois un logo. Sachez que, je vous ai mis l'image de Côte d'Or, mais l'éléphant qui est toujours d'ailleurs le logo, que vous pouvez retrouver en face du UVZ de Tervuren, qui va être présenté en 1931 à l'exposition de Bruxelles, eh bien, cet éléphant qui va avoir un tel succès va devenir l'emblème à partir de 1931 de Côte d'Or et jusqu'à aujourd'hui. Alors, évidemment, cette propagande passe aussi par des manuels, par beaucoup de littérature, qu'elle soit plutôt pratico-pratique. Ici, vous avez un manuel pour futurs partants en colonie et vous avez aussi évidemment énormément de littérature, de journaux, des journaux spécialisés. C'est le cas du Patriote Illustré, qui est l'ancêtre de la Libre Belgique, avec nos manuels, avec énormément de photos, de gravures. On y présente l'œuvre sanitaire coloniale, toujours évidemment avec une mise en scène. François, vous parliez tout à l'heure de la mise en scène, ici, c'en est une belle. rarement ont été si rectilignes et si courbées pour la photo, les lignes de vaccination des femmes qui attendent. On sent bien ici qu'on a une mise en scène, puisqu'on ne vaccine pas comme ça, avec une table dans la bousse, mais on vaccine évidemment au sein d'un dispensaire, etc., une organisation. Et donc ici, la volonté, c'est évidemment de montrer le nombre de personnes qui se font vacciner contre la maladie du sommeil, mais aussi montrer cette nature luxuriante, etc. Je passe très vite. Alors, autre outil extrêmement important, c'est toute la communication de ce qu'aujourd'hui, nous connaissons comme étant la Loterie nationale, à l'époque Loterie coloniale, qui va utiliser quelque chose qu'on utilise encore malheureusement beaucoup. Ce sont les femmes et les enfants pour faire passer ce message. Nous sommes à la création, en 1934, de la Loterie coloniale, ce message que, pardon, 31 pour la Loterie coloniale, ici c'est une affiche de 24, ce message qu'il faudrait qu'on joue à la Loterie coloniale pour aider le Congo. Ce qui est un mensonge absolu, puisqu'en fait, la Loterie ne va pas reverser, il faudra attendre les années 50, pour qu'il y ait une infime partie des dividendes de la Loterie qui sera reversée à des œuvres au Congo. Et donc, on va jouer déjà à la naissance de cette image misérabiliste d'un certain nombre de protagonistes de la Loterie pour inciter les gens à jouer. Voilà une autre version de la communication de la Loterie coloniale qui est plus allée plus tard. On pratique évidemment un humour raciste qui correspond à cet humour des années 30, où la coiffure, et notamment, pourrait gloser pendant une heure sur la présence de ces femmes dans la colonisation et surtout dans la propagande coloniale, et la formation d'un certain nombre de croyances, d'humour, de choses qu'on peut retrouver dans des micro-agressions aujourd'hui, malheureusement, à propos des femmes d'origine africaine. Alors, je vais vous parler de la loi alimentaire. La vache-quiri a été aussi un vecteur de ces images. Donc, il y a énormément d'images à collectionner pour les enfants. Les enfants ont été une cible de choix pour la propagande. Vous voyez que léopold II, ici, on est en a été certainement dans les années 50, même si on n'a pas la date exacte. Léopold II est encore très présent. Je continue. Vous avez, donc, après la guerre, un certain nombre de journaux aussi qui continuent. C'est le cas de la revue collégiale belge. Et puis, vous avez, comme le disait François, un certain nombre de photos, mais aussi de voyages. Alors, je vous ai mis celle-là parce qu'elle est assez extraordinaire. Nous sommes au musée de Terre-Urette, donc en 1956. Il s'agit d'un voyage organisé par le ministère des colonies, un voyage organisé de ceux et celles qu'on appelle les Évolués. Je ne rentre pas dans le détail, si vous voulez, on en parlera tout à l'heure. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que vous avez ici le directeur du musée en train d'expliquer ce que c'est que la culture congolaise à des Congolais. Et donc, vous avez ici un espèce d'effet de poupée russe, mais qui n'est pas du tout humoristique à l'époque. C'est-à-dire qu'on est persuadé que ces Congolais ne savent rien de ce qu'il faut savoir de leur culture et que l'homme blanc sait et qu'il va leur expliquer ce que c'est que la culture. Alors, il y a pour ça un certain nombre de clichés assez leurissants. Cette évolution, ce métro-motiv entre l'avant et l'après, cette espèce d'hombre historique, et puis cet homme qui peut enfin, et qui a appris grâce à l'œuvre colonial, à toucher un microscope, parce que c'est très compliqué un microscope, eh bien, on le retrouve en 1958. Et c'est un des métro-motivs qu'on va retrouver vraiment jusqu'à la fin. Ce sont des images de 1958 qui sont distribuées. Autre cliché assez hallucinant, nous sommes en 1958, on a beaucoup parlé pendant l'expo du ESL, de l'expo 58, de ce village qui est resté 15 jours, à qui les gens ont lancé, enfin, qui était présenté avec des personnes à l'intérieur à qui ont lancé les manettes, qui a fait l'objet d'un scandale. En 1958, il est resté 15 jours, trois semaines, pas de plus. En revanche, ici, vous êtes dans le pavillon des missions, et il faut imaginer, c'est une des rares photos de propagande qui n'est pas mise en scène, vous êtes sur un cliché pris sur le vif, et ici, très bien, en fait, un très très bon couloir qui vous propose, à travers les vitres, des différentes activités qu'on propose, pardon, au regard des visiteurs qui sont derrière la vitre. Et donc, vous avez comme ça une succession de box où s'enchaînent un certain nombre de personnes qui font de la radio, qui font de laïcité, de l'artisanat, etc. Donc, vous êtes dans le pavillon des missions en 1958. Donc, en termes d'exposition de personnes, même si ce village a été démonté, l'intérieur, les procédés, sont à peu près les mêmes, même si, évidemment, on n'est plus dans les représentations rurales de Terre Vérone de 1896. Oui, non, ça va aller. Je vais garder ce public. Merci beaucoup. Évidemment, je vous parlais du pouvoir étatique, le pouvoir clerical, mais évidemment, les entreprises ont été, évidemment, un grand grand vecteur des images. Nous sommes ici en 1958 avec cette idée que le travail a libéré les Congolais, l'organisation de ce travail, le sous-entendu est lourd, c'est-à-dire qu'on sous-entend et on fait croire aux gens, et beaucoup le croire encore aujourd'hui, que les Congolais ne travaillaient pas leur matière première, ce qui est absolument faux puisqu'on retrouve un certain nombre de traces dans l'histoire, dans la longue histoire africaine et notamment au Katanga du travail de ces matières premières. Je passe très vite. Encore une image missionnaire qui en dit long et qui pourrait être approchée avec sa télécommunication aujourd'hui. Vous voyez bien qu'ici, pour le bien-être des Congolais, il faut passer par cet homme de foi en donnant de l'argent. Les missions ont été vraiment un acteur très très important à la fois évidemment dans l'action coloniale. Je vous rappelle qu'il y a un monopole de l'éducation par l'Église qui avait été signé déjà à l'époque de Léopold II avec les missionnaires. Il faudra attendre 1950 et l'intervention de l'UISERÉ pour qu'il y ait une séparation avec le titre qu'en Léjic. Mais vous avez aussi quelque chose de très 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 important en termes de propagande. les paroisses organisent très 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 régulièrement des conférences où les missionnaires qui sont de retour montrent des photos, expliquent ce qu'ils font sur place et ceci va nourrir beaucoup 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 d'images et de représentations dans l'esprit d'énormément de personnes. Ici une image anecdotique mais qui en dit non aussi. Vous êtes au plus profond de la Wallonie. J'ai oublié, je crois que c'est Halle mais on est vraiment très très loin de Bruxelles et c'est certainement la première fois que cet enfant, que le cocher, que sa maman, que certainement le monsieur qui est à côté croise une congolaise puisqu'il y a peu, très très peu de présence noire en tout cas en Belgique. Ici il s'agit d'une sportive qui est en visite et dans le cadre de sa visite puisque tout ça est très fortement encadré et bien on va la balader dans certaines villes pour la montrer en rue. Alors je passe très très vite mais c'est très important que vous connaissez tous ce mouvement africaniste belge donc des peintres qui ont peint un certain nombre de portraits, de personnes. Ce mouvement africaniste en fait on le sait assez peu a été encouragé par le ministère des colonies par le pied de Bourse dès les années 30 et donc les Mambour et autres personnes qui ont peint l'Afrique ne l'ont pas peint par hasard on les a encouragées à les peindre et on a même commenté un certain nombre de peintures ça commence avec les expositions pour peindre un certain nombre de paysages assez gigantesques pour agrémenter le décor des pavilles. Évidemment je ne reviens pas sur le cinéma c'est quelque chose de très très important on en fait parfois des soirées entières avec François pour décrypter ce cinéma colonial ça a été et ça restera quelque chose d'extrêmement prolixe en Belgique particulièrement puisque les trois pouvoirs l'oeuvre entreprise, État et Église ont chacun produit leur film et donc vous imaginez que la production a été assez intense notamment la production missionnaire alors je passe aussi très vite parce qu'on va y revenir dans pas longtemps sur cette propagande par les monuments on va y revenir vers la fin de mon intervention mais sachez que ça a été très très important aussi en termes de cadeaux d'informations de propagande de lieux de recueillement la Belgique a inauguré un certain nombre de monuments dans quasi toutes les villes de Belgique et les villages en mémoire de cette soi-disant oeuvre civilisatrice apportée au Congo évidemment tout ça se retrouve dans des mémoires qui sont très singulières en Belgique l'emblème étant ce tintin au Congo revu et visité par son auteur Hergé qui a formulé quelques regrets jamais d'excuses et qui passait d'une leçon de calcul à l'histoire de la Belgique pardon de l'histoire de la Belgique à une leçon de calcul dans les différentes versions j'apprends ces temps-ci que l'édition Casterman suite à une énième interpellation a décidé enfin de contextualiser cette oeuvre qui est interdite dans les rayons pour enfants en Suède mais aussi en Grande-Bretagne et certainement en Afrique du Sud et donc nous nous achetons tout doucement vers une contextualisation de la BD enfin alors tout ça pourquoi je vous en parle parce que c'est un impact dans le présent et cet impact c'est la formation de stéréotypes de croyances de mythes à propos des personnes afrodescendantes ou en tout cas vivant aussi encore sur le continent et donc quant à la représentation de l'Afrique et des Africains je pense que vous avez tous entendu lu vu ce genre d'affirmation que l'Afrique serait un pays que l'Afrique serait un territoire en guerre il y a cet effet de globalisation sur tout un continent alors que le continent est extrêmement divers et qu'il connaît des cultures et même des civilisations différentes ça va même jusqu'à un président de la République française qui un jour a dit devant une université à Dakar que les Africains ne sont pas rentrés dans l'histoire et bien tout ça correspond à un discours qui était déjà soutenu à l'époque lequel était évidemment colonial et lequel soutenait l'oeuvre de civilisation soit vivant à l'oeuvre dans ces pays colonisés alors ces stéréotypes persistants on les entend encore malheureusement beaucoup trop de fois dans les discussions entre nous quand je dis entre nous ces personnes non racistes c'est à dire non noires ou en tout cas non on ne provient pas du continent les Africains ont un rythme dans la peau les noirs arrivent toujours en retard c'est moi qui suis arrivé en retard ce soir d'ailleurs les noirs ont un ton pour le sport les noirs sont polygames souvenez-vous je vous ai montré Masala tout à l'heure il était entouré de femmes c'est pas un hasard c'est une mise en scène c'était pour montrer que ce monsieur en fait avait plusieurs femmes et vous imaginez bien dans une Belgique plutôt puritaine des années du 19ème fin 19ème début 20ème et bien cela choque cela ne correspond pas aux critères occidentaux attendus les noirs sont proches de la nature c'est vrai qu'ici on a beaucoup de centrales nucléaires les stéréotypes sont donc persistants et c'est bien ça le problème c'est qu'ils s'enbranchent un certain nombre de phénomènes qu'on peut qualifier très certainement de racistes ici vous avez dans les pages à la fois opinion mais surtout humoristique du journal soi-disant très sérieux de Morgan en Flandre à l'arrivée à quelques jours de l'arrivée d'Obama en 2014 cette caricature qui a été repêchée sur les réseaux sociaux et qui va être publiée sous prétexte de faire rire les lecteurs de Morgan qui s'excusera quelques jours plus tard et puis je passe sur l'affaire du spéculoos d'Obama c'est une anecdote assez poustillante qui s'est passée à l'ambassade mais qui n'a pas fait très grand bruit alors pourquoi je discute encore de ces vieilles images parce que des gens comme Théo Frankel par exemple viendront nous dire des années après la fin de la colonisation qu'ils pensent que la diaspora marocaine la diaspora progolaise n'ont pas de plus-value dans la société belge et qu'un certain nombre d'autres discours sont nourris par ce genre d'image et ce genre de représentation alors tout ça a des conséquences dramatiques sinon on pourrait juste en rire de ces stéréotypes moi personnellement ça ne me fait pas beaucoup rire puisque les conséquences quotidiennes et dramatiques qui s'abattent sur les personnes vivantes en Belgique et d'origine africaine c'est une discrimination à l'emploi et au logement qui touche prioritairement ces personnes c'est le centre intrafédéral pour les gâti des chants qui le dit mais c'est aussi un récent rapport de l'ONU qui le répète peu de représentation dans l'espace public et médiatique de ces personnes il faut bien chercher dans la rédaction de la FTBF par exemple mais aussi dans la rédaction de la FTBF ou dans d'autres rédactions les personnes issues du continent africain il faut aussi chercher à gratter un petit peu dans les cénacles politiques il faut attendre l'année dernière pour avoir le premier pourmestre noir en Belgique et donc peu de représentation dans l'espace public médiatique et politique qu'est-ce que ça veut dire ces termes noirs belges diasporas on les emploie sans trop savoir de quoi on parle et il serait bon que chacune et chacun de nous non afro-descendants on se pose la question qu'est-ce qu'on appelle un africain qu'est-ce qu'on appelle un belge qu'est-ce qu'on appelle un noir j'entends encore trop souvent des gens de façon assez inconsciente dans les relations interpersonnelles se demander d'où provient la personne parce qu'elle a une couleur noire aujourd'hui beaucoup d'entraînes répondent à cette question je viens de bucle et beaucoup de personnes répondent oui mais à la base à la base je viens de bucle et donc ce refus systématique inconscient ou pas d'ailleurs d'intégrer les personnes afro-descendantes dans la société d'aujourd'hui correspond aussi à quelque chose de colonial et donc à ces réflexes qu'on a de ces représentations et donc un racisme toujours plus présent dans la société belge je ne fais pas de dessin je reviendrai sur les chiffres tout de suite après des problématiques postcoloniales extrêmement importantes des flous historiques quant à c'est quoi l'histoire de la colonisation belge avec un renforcement sur une insuffisance flagrante de cet enseignement en tout cas de ces délérations voilien de Bruxelles peu de remis en contexte des représentations coloniales dans l'espace public j'y reviendrai dans deux minutes des interrogations des incompréhensions entre ce qu'on pourrait qualifier les anciennes générations qui ont connu entre guillemets ce temps celles qui n'ont pas compris ce qui s'était passé puisqu'elles étaient dans le tabou colonial et puis ces nouvelles générations qui se demandent pourquoi est-ce qu'il y a un masque africain ou en tout cas dit comme africain dans le grenier du grand-père qu'on est en train de vider ou pourquoi est-ce qu'une grande-tante est aidée au Rwanda et qu'est-ce qu'elle faisait là alors tout ça ça a des conséquences parfois même physiques puisque vous vous souvenez qu'au vocal pop en août 2018 il y a eu une agression à la fois verbal mais aussi physique de jeunes afro-descendantes lors d'un concert dans ce festival où des jeunes sont venus leur chanter une chanson qui visiblement était intégrée dans des mouvements de jeunesse côté flan couper des mains couper des mains donc ça correspond quand même à quelque chose qui est allié avec la perte coloniale et puis il y a cette agression carrément pousser un jeune homme sur les voies à Arscott quelques mois plus tard même quelques semaines plus tard sous les prétextes clairement racistes et sous les prétextes clairement d'origine de ces personnes alors le racisme en Belgique beaucoup de personnes me disent j'ai intégré ce slide parce que beaucoup de personnes me disent vous croyez vraiment qu'il y a du racisme en Belgique 2013 Ipsos c'est une commande encore une fois du NIA qui vient me dire que 59% des Belges minimisent les attitudes racistes et que parfois des règles sur racistes peuvent être justifiées c'est à peu près 60% des Belges qui pensent ça moi je pense personnellement que ça s'est aggravé entre 2013 et aujourd'hui il faut tomber à 41% des personnes sont dé pour qu'elles pensent que rien ne justifie le racisme alors deuxième chiffre de la même enquête 32% des Belges je pense qu'il y a les races plus douées que d'autres donc cette classification des races dont la propagande a été un directeur les plus puissants en Belgique et bien 61% par contre des personnes interrogées pensent que toutes les races valent donc elles envisagent une diversité des races humaines il faut tomber il faut tomber à 7% pour entendre des gens penser qu'il n'y a pas de race il n'y en a qu'une c'est la rationnelle alors j'en a qu'il n'y a pas de race alors j'en reviens à cet espace public le slide n'a pas de maintenant il y a déjà 3-4 ans mais donc vous avez vu passer cette remise en cause et je pense que Pili Pili fait partie d'une organisation qui a fait un boulot extraordinaire sur l'espace public en tout cas à Bruxelles et plus largement dans l'espace francophone pour interroger cet espace public devant lequel on passe quotidiennement parfois tous les jours et donc cet espace public est truffé de Léopold II pourquoi ? comment ? certains historiens vous diront que c'est une tête couronnée comme une autre et donc c'est à ce titre là que moi je cherche encore beaucoup de statuts de Baudouin de Léopold III et même de Léopold Ier il n'y en a pas autant et si Léopold II a été truffé l'espace public c'est bien pour cette raison coloniale c'est qu'il a été de paravent dans les années 30 dans ce qu'on appelle l'âge nord de la propagande 1918-1940 dans cet âge nord et bien on a inauguré un certain nombre de représentations de Léopold II dans l'espace public je poursuis cet espace public a été contesté déjà depuis une dizaine d'années notamment parfois artistiquement vous avez ici le premier monsieur à ma connaissance qui a peint Léopold II en rouge place du Straune et puis je passe très très vite parce que j'ai peur de la finir dès 2005 on a une interpellation au conseil communale de Liège et comme dans beaucoup de communes vous avez un panneau qui remercie un certain nombre de personnes qualifiées de pionniers pour l'apport de la civilisation sans guillemets évidemment apportée en Afrique cette plaque fait débat dès 2005 à Liège et avant même que le débat ait lieu le bourgmestre de Liège qui est d'ailleurs toujours au même qu'aujourd'hui et la plaque est toujours là il a rajouté un petit panneau depuis la mort de George Floyd mais à l'époque le bourgmestre va se tourner vers deux historiens dont un couple connaissait sûrement qui s'appelle Francis Ballas qui est historien à Liège et Francis Ballas en 2005-2006 dit dans la Libre Belgique le lendemain de l'interpellation qu'on considérait comme normal de parler d'oeuvres des civilisatrices le bourgm pas dans son fameux discours de l'indépendance revue et corrigée aussi par l'élection des Belges et il a cette phrase terrible en 2006 on ne peut quand même pas nier l'apport de la civilisation réalisée dans des régions qui ne connaissaient pas la rue Francis Ballas qui est un des grands historiens de l'université de Liège alors cet espace public ça fait longtemps qu'il fait débat notamment le monument du Congo sur ce mot arabe je pense que tout le monde en a entendu parler fait débat et est l'objet d'un certain nombre de conflits parfois même très physiques c'est le cas sur le monument du Congo sur le terrain même physique de ces monuments évidemment dès 2009 mais en fait avant il y a cette revendication pour la place de Nomba à XN qui du coup va être accueillie positivement avant les élections à Bruxelles-Ville en square Nomba aujourd'hui entrepoincée entre la petite ceinture et le square du Bastion aujourd'hui on a je pense la semaine dernière inauguré une rue Nomba aussi à Charleve alors tout ça est en mouvement encore un autre exemple en 2017 on avait travaillé avec le mémoire coloniale toujours à la recontextualisation de cette plaque qui était pour le coup la iconographie qui trônait dans le porche de l'hôtel de ville de Mons et qui a fait l'unanimité politiquement sous la pression évidemment des associations il y a eu une inimité au conseil communal pour rajouter et rééquilibrer à la fois contextualiser cette plaque qui a été des années 30 et ensuite rajouter une plaque en l'honneur des héros de l'indépendance du Congo d'autres communes se mettent en route depuis déjà un certain temps c'était le cas en 2017 en direct où cette question fut posée au conseil communal et on va très certainement s'acheminer en direct maintenant sur une recontextualisation d'un certain nombre de blagues de nombreux de monuments notamment le score des vétérans coloniaux qu'on pourrait rebaptiser en score des criminels coloniaux puisqu'il s'agit d'un certain nombre d'acteurs militaires qui ont commis un certain nombre de crimes au Congo je vous parlerai peut-être tout à l'heure si vous voulez dialoguer sur la figure de Deming Storm ce qui va certainement disparaître et même certainement sûrement de la communauté XM où il trônait encore le score de Bélus alors je voudrais terminer juste avec cette fabuleuse histoire c'est un des derniers exemples puisqu'il n'est pas dans l'espace public en tant que tel l'histoire du pavillon du Congo belge l'exposition de 1931 nous sommes à Paris c'est une des plus grandes expositions universelles qui a eu lieu dans l'histoire colonienne et des empires européens et la Belgique est invitée à y prendre part en très très bonne place et la Belgique va y prendre part en très bonne place pour montrer si vous voulez qu'elle peut rivaliser avec les autres empires européens et donc on va concevoir de façon architecturale ce pavillon en trois très très grandes parties c'est un monsieur qui s'appelle Lacoste qui est assez connu pour ceux qui ont étudié l'architecture et donc en vie Lacoste va être missionné par le ministère des colonies pour réaliser cette espèce de bâtisse qui est un espèce de mélange et demi-six ans entre la hutte de villages complètement fantasmés et l'utilité qu'on devait avoir de ce pavillon qui était un des critères attendus par le ministère alors ce pavillon va faire l'objet évidemment d'un certain nombre de cartes postales de fraises il va être couronné de succès lors de l'expo 31 il va impressionner très fort les visiteurs et visiteuses du monde entier enfin surtout européens qui se bouscule à l'expo et normalement après chaque exposition tout ça ça disparaît c'est à dire qu'on met ça à la peine et on n'en parle plus alors il se trouve qu'il y a un monsieur assez riche un entrepreneur de bougies qui habite dans la périphérie de Paris qui a une grande demeure avec un grand parc qui achète cette partie là précisément à la fin de l'expo il demande au ministère des colonies donc au gouvernement belge pouvoir acheter il a très vite pris puisqu'on allait le jeter de toute façon cette partie là pour en faire une espèce de cabane de jardin alors vous imaginez c'est pas un jardin mais un parc et puis surtout il va s'en servir pour recevoir des hôtes lorsque les beaux jours arrivent alors ce monsieur va racheter donc ce pavillon du Congo belge qu'on voit ici sur les photos et donc il va racheter vraiment cette partie alors pour vous donner aussi une indication sur l'expo de 31 Paris c'est cette fameuse expo où on a continué à exposer des personnes notamment des canaques au jardin des plantes des sénégalais un certain nombre de personnes qui étaient là pour le coup accolées à des animaux dans le même jardin des plantes alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça et bien parce que on attend un petit peu je vous repiens en arrière et puis on n'entend plus parler de ce pavillon du Congo belge en fait cette grande partie là dans le parc du monsieur dont je vous ai parlé et puis un jour les héritiers de ce monsieur vivent le jardin et font les ventes aux enchères au Palais de Waux donc grand au lieu des enchères parisiennes et on a un couple belge qui vient renchérir sur ce qu'on appelle le pavillon du Congo belge il est vendu de façon démembrée qui est en piteuse état parce qu'il est resté plus de 50 ans dans le parc et qu'il a vécu tous les temps et ces deux personnes achètent le pavillon ils l'achètent très cher je ne sais plus combien mais je crois qu'on freule les 100 000 euros et ils le restaurent à l'enfer et ils le mettent dans le parc d'Arkène puisqu'il gère un certain nombre de sites de restauration cette société s'appelle Restauration Nouvelle alors je n'ai pas été très loin si ça c'est le site internet actuel de Restauration Nouvelle qui vous propose de venir festoyer de façon privée évidemment dans le parc d'Arkène avec pour décor ce pavillon du Congo belge alors évidemment ça c'est la première chose qui est assez dérangeante c'est qu'on fait de ce lieu de propagande et de ce décor où beaucoup de choses ont été permis et où beaucoup de choses ont été montrées un espèce de décor propice au baptême mariage etc et surtout on en fait quelque chose de thématique puisqu'on propose des mariages avec des danseuses en boubou avec des scénages de djembe avec un accueil en jeep avec des antilopes guerriers etc donc tout le fantasme toute la représentation héritée de ce passé colonial est convoqué dans la vocation qu'on peut faire du pavillon ça n'a choqué personne ça ne choque encore personne puisqu'il est toujours là dans le parc d'Arkène et que vous pouvez louer pour le baptême le mariage encore cette bâtisse d'ailleurs un certain nombre de personnes s'en sont données à cœur joie puisqu'il avait l'objet d'un certain nombre de soirées tout à fait publiques cette fois-ci où on pratique et où on pratiquait il y a encore quelques années j'espère que ce n'est plus le cas le blackface aujourd'hui qui fait évidemment discussion et puisque discussion polémique puisqu'il est condamné par un certain nombre de comités proches de l'ONU et même travaillant à l'ONU alors outre cette dernière anecdote je voudrais vous parler des dernières accélérations j'en ai vraiment terminé la question des bêtises dont je vous parlais François on insiste sous la pression d'un certain nombre d'associations mais aussi parfois de scientifiques à une accélération accélération évidemment qui se concrétise par des actes politiques des actes forts la question des bêtises a été à coller une accélération dans les cinq dernières années notamment grâce au travail de deux chercheuses universitaires qui se sont penchées sur cette question des rapes des bêtises et aussi un chercheur indépendant qui a sorti un livre qui a entendu un certain nombre de personnes qui avaient été victimes et qui en a fait un combat quotidien et qui a été porté avec la connaissance de politiques d'abord au Parlement bruxellois et puis ensuite au Sénat on a eu des excuses de l'église au Sénat et puis l'année dernière des excuses officielles de l'État par la voix du Premier ministre de l'époque Charles-Michel alors une accélération aussi dans le travail dont je vous parlais de mémoire coloniale qui invite un certain nombre de personnes à prendre connaissance des vestiges coloniaux et des statuts et du nom des rues notamment à Bruxelles qui fait qu'il y a une concertisation et donc la reconnaissance d'abord d'un problème dans l'espace public déjà depuis 5-6 ans qui est porté à connaissance parfois des hommes et des femmes politiques et puis vous avez un rapport l'an dernier qui en fait synthétise un certain nombre de problèmes liés aux discriminations racisme etc rapport qui a été fait par un comité près de l'ONU près du comité des droits de l'ONU à Genève qui a fait l'objet de discussion entre le gouvernement et qui conclut à 80 points urgents qui semble urgent pour l'ONU à résoudre en Belgique ils ne font pas ça que pour la Belgique ils font ça dans tous les pays qu'ils visitent et qui a fait l'objet d'un certain nombre de discussions évidemment la mort de George Floyd a accéléré les choses puisqu'on a maintenant plus des problèmes autour de l'espace public mais bien des questions autour de la décolonisation de l'espace public en fait il faut remonter juste avant puisque beaucoup d'accords de majorité dans beaucoup de communes bruxelloises ont mis à l'heure du jour cette question de la décolonisation de la contextualisation de l'espace public pour un certain nombre de nombre de rues et un rééquilibrage de l'espace public et donc vous avez maintenant les prémices de la mise en oeuvre de cette décolonisation renforcée par le débat autour des statuts je ne reviens pas là-dessus je pense que tout le monde a vu passer ça dans la presse une résolution ambitieuse amorcée en janvier par la majorité au Parlement bruxellois qui a été accélérée dans son examen aussi par la vague suite au décès de George Floyd et donc cette résolution prévoit un certain nombre de décolonisations d'actes de décolonisation notamment de l'espace public du Cémois mais pas que lié à l'enseignement etc. c'est un espèce de paquet de mesures qui amorcerait une décolonisation en tout cas c'est la volonté de l'ensemble de ces partis politiques qui sont signataires de cette résolution enfin les regrets du roi je pense que personne ne les a ratés et un changement annoncé par la ministre en fédération de l'enseignement des référentiels et peut-être nous espérons bien des programmes quant à non seulement aux heures de cours consacrées à la colonisation et à l'histoire coloniale mais aussi à comment est-ce qu'on enseigne cette histoire coloniale parce qu'il n'est pas juste dit qu'on va enseigner l'histoire coloniale il faut encore se pencher sur qu'est-ce qu'on va y raconter à l'intérieur de ces cours et enfin la mise en route d'une commission au Parlement fédéral autour de l'histoire coloniale et de ses conséquences aujourd'hui c'est maintenant que c'est discuté quelque chose d'assez inespéré puisqu'on la soutient cette résolution depuis 2014 et qu'elle a été là pour le coup accélérée avec le contexte actuel et qu'elle a eu très très grande chance d'être mise en place en tout cas au moins d'octobre pour la prochaine session parlementaire voilà j'ai été très très vite très rapide mais je pense que j'ai fini ici et j'ai fait trois petits points parce que évidemment l'histoire continue et elle ne peut continuer que si nous tous et tous citoyens acteurs de ce changement on prend conscience qu'il y a un problème quand même dans ce pays lié aussi au passé colonial et qu'on peut être moteur de ce changement soit en s'interrogeant quotidiennement sur les images qu'on nous propose et qui sont peut-être héritées de ces déséquilibres représentés dans la propagande coloniale mais aussi moteur d'un changement auprès des hommes et des femmes politiques en tout cas qui sont nos mandataires voilà merci je vais terminer avec cette famille de Stras pour détenir Maurice puisqu'on s'occupe aussi de littérature ainsi merci 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 Merci. Et maintenant, nous allons inviter Quinté Philippine, qui est doctorant en sciences politiques et qui est membre du collectif Mémoire coloniale, et un activiste. Voilà. lui donne la parole pour intervenir. Il va nous parler de sa vision sur les étapes de la décolonisation de Gogo à partir de 1885 et de l'intervention du roi Godin. A vous la parole.